Salut, salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo courte mais intéressante et importante si vous voulez trader les crypto-monnaies ou si vous tradez déjà les crypto-monnaies, que ce soit en trading spot ou en trading futur. Je fais cette courte vidéo puisque j'ai reçu pas mal de questions de la part de membres de mon groupe Telegram qui me demandaient comment ça se passe pour trader les crypto-monnaies, combien de crypto je dois trader en même temps. Et à cette question, je réponds toujours, si vous faites du day trading, ne tradez qu'une seule crypto-monnaie. Encore une fois, si vous faites du day trading, concentrez-vous sur une seule crypto-monnaie. Alors cette réponse a rendu beaucoup de personnes perplexes, je vais détailler du coup mon propos. Ce que la plupart des traders débutants et parfois même des traders intermédiaires ne se rendent pas compte quand ils se lancent sur les crypto-monnaies, c'est que la majorité des crypto-monnaies sont corrélées entre elles, elles sont liées entre elles, elles font exactement le même mouvement. Et plus précisément, elles font presque toutes le même mouvement que le Bitcoin, la reine-mère. C'est un peu comme la reine des abeilles, d'accord ? Et les autres petites crypto-monnaies, elles vont suivre ce que fait la reine, ce que fait le Bitcoin. Et malheureusement, cette petite notion échappe à beaucoup de personnes. Et du coup, on va commencer à diversifier son portefeuille, comme on dit, en commençant à trader plein de crypto en même temps, avec des stratégies différentes sur l'une et sur l'autre. Et au final, si on s'est trompé sur le pronostic, par exemple sur le Bitcoin, et bien fatalement, on s'est trompé sur les autres crypto-monnaies sur lesquelles on a pris position. Et au final, on a une flopée de trades perdants en une seule journée. Ce qui fait qu'en même pas une semaine, beaucoup d'entre vous peuvent griller, brûler l'intégralité de leur portefeuille. Si vous ne me croyez pas, regardez bien ce graphique. Nous sommes sur le Bitcoin en 5 minutes. Si je vais par exemple sur les autres crypto-monnaies, enfin les autres superstars de la crypto-monnaie, je vais par exemple sur ETH, donc l'Ethereum. Boum ! On a pratiquement le même schéma. Vous voyez bien la courbe ici. Nous sommes en tendance baissière. On a la courbe qui a fait plusieurs barres rouges, avec un pullback par ici. D'accord ? Si je vais sur le BNB, boum ! On a relativement le même schéma. Encore une fois, tendance baissière. Une chute ici, avec un pullback par ici. Si je vais sur le Ripple, donc l'XRP, boum ! J'ai exactement le même schéma. Encore une fois, c'est comme si j'étais toujours sur le Bitcoin. Quand vous regardez, nous sommes en tendance baissière, avec un pullback par ici. Je peux aller sur le Litecoin, donc LTC. Boum ! On a encore une fois le même schéma. Tendance baissière. Boum ! Plusieurs barres rouges. Un pullback par ici. Et je peux continuer comme ça pendant encore des heures. Si je vais par exemple sur le Dogecoin. Boum ! Encore une fois, on a le même schéma. Tendance baissière. Plusieurs barres rouges. Et un pullback. Vous voyez ? Donc quand vous faites un trade sur plusieurs cryptos. Et que vous vous trompez sur le pronostic sur une crypto. Et bien, vous vous trompez sur les autres. Et au final, vous avez tout un tas de trades perdants. Et vous ne comprenez pas. Donc ce que je vous explique, c'est vraiment très important. Puisque j'ai déjà eu beaucoup de témoignages de personnes qui veulent se lancer en trading. Qui se sont lancées en trading. Et qui ont commencé à trader plusieurs actifs en même temps. Alors qu'elles sont toutes corrélées au Bitcoin. Et au final, en trois jours, le portefeuille était brûlé. L'affaire était réglée. Et le trader est dégoûté. Il pense que les cryptos sont une arnaque. Alors qu'en fait, elles sont tout simplement corrélées entre elles. De la même manière que la plupart des paires de devises en Forex sont corrélées entre elles. Du coup, là je suis revenu sur le BNB. Puisque j'aime bien cette crypto-monnaie. Concentrez-vous du coup sur une seule crypto-monnaie. Surtout si vous êtes un trader débutant. N'allez pas vous diversifier. Ou alors, il faut vraiment sélectionner des cryptos qui ont peu de corrélation entre elles. C'est plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, si je vais sur le Stepen. Qui est une crypto-monnaie qui est très populaire en ce moment. Donc le GMT. Le GMT, c'est la crypto du projet Stepen. Et bien vous voyez qu'on a encore une fois le même format. Tendance baissière, plusieurs bougies rouges et un pullback. Vous voyez ? Donc honnêtement, concentrez-vous sur une seule crypto. Ça vous évitera d'avoir tout un tas de trades perdants inutilement. Et puis ça va vous économiser du temps. Parce que si vous analysez toutes les cryptos en même temps, vous aurez mal à la tête. Et au bout d'un moment, vous ferez des mauvaises analyses. Donc concentrez-vous vraiment sur une seule crypto. Par exemple, le BNB. C'est une très bonne crypto. Moi, j'aime beaucoup. C'est une crypto-monnaie que j'utilise personnellement. Et du coup, comme pour les devises, comme pour les indices ou les matières premières, on va trader avec notre indicateur personnalisé que j'ai créé personnellement. Il s'agit du Magic Frecom. Si vous ne connaissez pas, le principe est vraiment simple. Vous avez la tendance de fond qui est indiquée par les Magic Lines en pointillés. Quand la Magic Lines est bleue, quand les pointillés sont bleus avec le petit écriteau marqué achat, ça signifie que nous sommes en tendance haussière. Et du coup, on va privilégier les opportunités à la hausse. Quand la Magic Lines est rouge avec l'écriteau vente, ça signifie que nous sommes en tendance baissière. On va donc privilégier les trades à la baisse. Et comment on va prendre les trades ? Tout simplement en suivant les Magic Bars. C'est aussi simple que ça. On va donc suivre les Magic Bars orange quand on est en tendance haussière. Et on va suivre les Magic Bars vertes quand on est en tendance baissière. Plus précisément, on va poser des ordres en attente, des ordres conditionnels, au-dessus des Magic Bars à chaque fois qu'elles apparaissent. On peut programmer une alerte pour être averti quand une nouvelle barre apparaît. Comme ça, on n'a pas besoin de rester tout le temps derrière son ordinateur. Et une fois que la barre est apparue, on va placer un ordre en attente au-dessus en se disant que si le prix revient pour casser la barre et choper notre ordre en attente, on aura une continuité de tendance. Et dans l'écritant de la majorité des cas, quand une Magic Bars est cassée dans le sens de la tendance, on a un trait gagnant. Ces Magic Bars apparaissent automatiquement dès que le prix effectue un rebond sur les zones de support et résistance stratégique. Donc, c'est vraiment quelque chose de fiable. Et une fois que vous avez cet outil en main, très honnêtement, vous n'aurez plus besoin des autres indicateurs stochastiques, MACD, des trucs qui vont vous embrouiller l'esprit. Avec ça, c'est vraiment simple. Vous suivez les barres et tout se passera bien. Ici, par exemple, sur le BNB, à l'heure à laquelle je parle, en graphique 5 minutes, bien entendu, nous sommes rentrés dans une tendance baissière. On a une Magic Bar verte qui est apparue. On place un ordre en attente en dessous, par ici, avec un Stop Loss qu'on va placer soit ici, soit ici. Personnellement, je le placerai ici. D'accord ? Et si le prix revient pour casser la barre à la baisse, on aura une continuité de tendance baissière et un trait gagnant. C'est aussi simple que ça. Si vous regardez un petit peu le graphique, vous voyez qu'on a une flopée de traits gagnants à chaque fois si l'on suit bêtement notre stratégie de suivi de Magic Bar. C'est aussi simple que ça. Mais faites-le sur un seul actif. Si vous êtes en Forex, c'est pareil. Choisissez un actif et concentrez-vous dessus. Si vous êtes sur les cryptos, c'est pareil également. Concentrez-vous sur un seul actif, une seule crypto. Le Bitcoin, par exemple, ou le Ripple, ou le BNB et restez focus là-dessus en appliquant notre stratégie avec un bon Money Management. Et tout se passera bien. Et si je peux vous donner un conseil supplémentaire, plutôt que de trader le Bitcoin, trader plutôt une autre crypto-monnaie comme le BNB, comme le Litecoin ou comme le Steppen que je vous ai montré préalablement. Pourquoi ? Parce qu'il y aura moins de phases de range. Le Bitcoin rentre facilement dans des grosses phases de range. Il donne le mouvement aux autres cryptos, mais les autres cryptos vont appliquer ces mouvements avec plus de clarté. Vous voyez bien le BNB ici. Il est vraiment très clair. Alors que si je retourne sur le BTC, vous voyez que c'est déjà plus bazardeux. Privilégiez plutôt une autre crypto-monnaie. Moi, j'aime beaucoup le BNB. Du coup, c'est celle-là que je vous recommande. Mais après, vous choisissez une crypto-monnaie qui a un mouvement clair. Voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager à d'autres personnes qui souhaitent se lancer sur le trading des crypto-monnaies. Vous pouvez rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage mes analyses, mes astuces et mes signaux. Je partage beaucoup sur les indices et les matières premières, mais également sur les cryptos, puisqu'il faut vivre avec son temps. Et comme vous l'aurez compris, je prends toutes mes analyses uniquement avec mon indicateur, le Magic Freecom. Si vous voulez récupérer cet indicateur, vous avez le lien en description de cette vidéo. L'indicateur est actuellement en promotion. Donc, profitez si cela vous intéresse. L'essayez, c'est l'adopter, comme on dit, sans prétention. Une fois que vous l'aurez en main, vous n'aurez plus besoin d'autres indicateurs comme le Stochastic, RSI ou je ne sais pas quoi. Avec le Magic Freecom, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour cartonner, tout simplement en suivant les Magic Bar dans le sens donné par les Magic Lines. Voilà. Donc, en attendant de vous retrouver au sein de notre canal Telegram, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.